Donc, on se trouve à Genève, rive gauche, au domaine de la vigue blanche et je suis Sarah Mélanfavre. Il n'y a pas de village viticole comme il y aurait dans le Mandement sur la rive droite à Genève, avec ses grands villages Satini, Russin, Dardani. Il y avait de la polyculture, donc de l'élevage, des céréales et de la viticulture et normalement, on livrait plutôt à la coopérative. Grâce au restaurateur de notre village, quand on est passé de l'élevage laitier à la viticulture, ils voulaient une bouteille de vin coloniotte et donc on a tout de suite eu notre vin. On est donc au cinquantième millésime cette année, donc 1973 la première bouteille et à l'époque, il y avait du chasselas et du gamay. C'étaient les deux seuls cépages qu'on cultivait et on en faisait un blanc et un rouge et pas d'autres particularités. C'est effectivement des métiers de passion, des fois on se demande qu'est-ce qu'on fiche dans cette galère parce que que ce soit la météo, que ce soit je veux dire au niveau économique, c'est vrai que c'est des métiers où il y a pas mal de tensions, mais on aime tellement ça que finalement on continue à être là-dedans. Quand on a mis le pied dedans, on a vraiment beaucoup de peine à en sortir et on le fait. Mais mine de rien, même après les galères, on y croit toujours. On n'a pas par exemple de cépages particuliers à Genève, mais on a une grande diversité au niveau des consommateurs. On parle toujours de la Genève internationale, mais ça se ressent au niveau de la clientèle. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'habitude de déguster des vins qui viennent de partout dans le monde. Et on a vraiment des façons de vinifier. On va passer aussi bien d'un mousseux, enfin méthode traditionnelle comme en Champagne, à un assemblage rouge barrique, on fait des rosés, on fait des vins doux. Effectivement, on va travailler sur de multiples cépages, des cépages qui pourraient venir de la région de Bordeaux, comme des cépages qui viendraient d'Alsace ou d'ailleurs encore plus loin. Et on s'amuse énormément en vinification, en travaillant toutes ces sortes de cépages de ces manières différentes. Donc c'est beaucoup de cépages différents dans chaque domaine, avec des vins très, très variés. Tout vigneron Genevois a la possibilité de participer à ce concept Esprit de Genève, qui est un bel ambassadeur de notre vignoble. Ça a été mis au point finalement par l'office de promotion. On n'avait pas de cépages spécifiques à Genève, mais il fallait quand même qu'on trouve une unité et qu'on puisse, dans le reste de la Suisse principalement, faire la promotion du vignoble Genevois. Il fallait trouver ce qu'on avait comme particularité, donc pas mal de gammets. Donc c'est un vin où dans notre chartre de vignification, il faut qu'il y ait minimum 50% de gammets. Il faut qu'il y ait du gamaret ou du garanois, qui sont des cépages rouges pas mal plantés à Genève. On fait un assemblage qui passe par toute une sélection. Donc les vignes sont visitées. On a trois essais, trois dégustations d'essais de mai à août et ensuite un agrément. Et c'est un vin qui est très intéressant parce qu'on va avoir beaucoup de fruits. Gammet, gamaret, garanois vont amener du fruit. Une partie de ce vin doit être en varique. On a une très jolie structure au niveau tannique. Et c'est un vin qui met bien en valeur finalement le vignoble Genevois et qui peut se retrouver aussi bien au moment d'un repas que pour un apéritif finalement. Mais c'est un très joli produit et il se décline en fait en toutes sortes de caves. Donc on a chacun un esprit de Genève différent, mais qui garde quand même ce côté fruité et une belle structure au niveau tannique. On était dans les premiers domaines Genevois en production intégrée à l'époque. Maintenant c'est vrai que tout le monde fait ce qu'on appelle cette production raisonnée où on ne traite que si c'est nécessaire, on doit prouver qu'il y a une nécessité. Donc ça c'était la production intégrée. Ensuite on passe au bio. Donc là nous on est en bio depuis 2016. Et puis chaque année j'essaye d'amener quelque chose de plus vertueux ou d'essayer de faire un petit plus pour l'environnement. Donc dans les vignes on travaille en biodynamie. Et puis après, que faire de plus ? On est passé aux levures indigènes. Donc ça c'était une petite étape supplémentaire. Enlever les sulfites à la vendange. Et puis la dernière étape pour le cinquantième millésime, c'était effectivement au niveau de la fin de la chaîne finalement de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? On est repassé à la consigne. Donc ce qui se faisait vraiment avant, les gens ramenaient leurs bouteilles. Et là maintenant on a remis une consigne sur nos bouteilles. Donc je récupère les bouteilles en verre. Je les relave et je vais les réutiliser. Les bouchons, on peut me les ramener également. Ils repartent en Suisse alémanique pour faire des matériaux d'isolation. On peut manger des cartons aussi qui n'ont pas de scotch. Donc ils peuvent m'être retournés également. Donc les gens peuvent revenir avec leurs bouteilles vides, leurs bouchons, leurs cartons. Donc on essaye chaque année d'amener un petit quelque chose en plus. Si on peut faire un petit effort supplémentaire à notre niveau. Quand on envoie nos vins dans les concours, c'est beaucoup une question de reconnaissance entre producteurs. Je veux dire, ça nous met quand même une sorte de standing en fait quand on sort régulièrement dans les concours, que ce soit au niveau cantonal ou au Grand Prix du vin suisse. C'est tout le travail de communication avec la clientèle où là on a en permanence besoin, je pense, de travailler notre image, de ne pas être oublié. Les clients qui sont fidèles à notre cave, c'est les premiers à nous demander cette année comment c'est sorti. Les gens qui mettent ces médailles, ça ne sort pas d'un chapeau en fait. Donc c'est vraiment des professionnels derrière. Donc un vin qui aurait un réel problème de vinification ne passera pas à la rampe. Donc c'est quand même un gage de sécurité pour un consommateur. On se rend compte que le patron c'est la nature. Donc les gens nous disent, c'est super, vous êtes indépendant, c'est vous le patron. Alors oui, effectivement, on est le patron. Mais le grand patron, c'est la nature. Donc ça, quand on a grandi dans ce milieu-là, le tout petit avantage qu'on peut avoir, c'est d'avoir vu nos parents et cette forme de résilience, je veux dire, après des épisodes qui deviennent quand même assez fréquents. Ça peut être le gel, ça peut être la grêle. Et effectivement, on peut tout perdre. On ne peut pas tout maîtriser. Mais par contre, à nous de nous adapter. Et avec le dérèglement climatique, on voit qu'il faut qu'on soit très, très polyvalent, qu'on puisse répondre assez rapidement. Donc même ce qu'on a pu apprendre à l'école, ça nous donne des grandes lignes. Mais ce qu'on doit apprendre en tant qu'indépendant, c'est d'avoir cette responsabilité de se dire de changer de façon de travailler ou de pouvoir rapidement transformer sa façon de faire. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. Si on a la chance de pouvoir faire le cycle complet, c'est-à-dire la vigne, la cave et la vente, ça nous remet en challenge chaque année. Et c'est aussi très intéressant de prendre en tant que professionnel des apprentis ou des stagiaires parce qu'eux aussi nous challengent et nous amènent d'autres façons de voir. Donc, ne pas penser qu'on sort de l'école et que ce sera un long fleuve tranquille. Ça l'a peut-être été pendant un moment. Mais effectivement, maintenant que ce soit au niveau de la vigne, au niveau de la cave ou au niveau de la clientèle, il faut vraiment, vraiment beaucoup s'adapter. Mais c'est ça aussi qui est très passionnant finalement. Donc, c'est un métier où on se lance dedans vraiment à corps perdu quasiment. Mais c'est vraiment des très beaux métiers. On a quand même peu de gens qui lâchent malgré tout. Et c'est vrai que moi, je ne me verrais pas faire autre chose. J'aime bien avoir justement cette liberté finalement d'action. Sur l'Esprit de Genève, donc, on est sur 2022 parce que le 2023 est encore dans les barriques. Et 2022, l'Esprit de Genève, chez moi, c'est un 50 % gammet, 30 % gammaret et 20 % cavernes et souvenirs. Vous savez que je vous ai dit 10 % avant, mais c'est 20 % d'un autre cépage. Et donc, c'est un 100 % barrique. Et là, on va justement, c'est des vins qui sont en bouteille depuis un peu plus de six mois. Donc là, maintenant, on commence à avoir effectivement la patine et l'équilibre qui s'est fait. Donc là, on va pouvoir se rendre compte de ce que ça donne. Donc, c'est un vin qui doit aussi, donc ça fait partie des critères de sélection de l'Esprit de Genève, avoir une couleur justement assez foncée. Donc, si à la dégustation, on a déjà toujours l'œil qui nous donne une idée, on doit avoir une nuance qui est dans les tons violacés. Donc ça, c'est gammaret, garanoir ou gamet qui nous apporte en fait ce côté un peu violacé dans les rouges. Et ensuite, on va retrouver en fait le fruit, tout ce qui est un peu fruit rouge, fruit noir, ce qu'on appelle fruit rouge, fruit noir. On retrouve, on a cette finale un tout petit peu toastée qui va venir de la barrique, que nous apporte la barrique. Donc là, ce qui est très, très plaisant, effectivement, c'est cette ligne qui est très, très fluide. En fait, on retrouve l'équilibre, mais du début de bouche jusqu'à la fin de bouche. On est vraiment très, très linéaire et c'est agréable en fait d'avoir cet équilibre qui est apporté justement. On a aussi une acidité, je veux dire, qui est amenée par le gamet, qui rehausse toujours, je trouve, ce vin. Et qui en fait aussi, je veux dire, entre la barrique et les cépages qu'on choisit, c'est aussi un vin qu'on peut garder. Donc, il est très agréable parce qu'on peut le boire très rapidement si on a envie de se faire plaisir d'avoir ce côté fruité. Mais on peut aussi le garder et en fait, cette patine va être amenée par le temps et l'acidité apportée par le gamet lui permet aussi d'avoir un joli potentiel de garde. Et puis, santé !